salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est andré ravi de vous accueillir aujourd'hui on va parler contenu je vais vous donner une astuce qui est toute simple et qui va vous permettre de saturer votre meilleur sujet ça veut dire quoi concrètement c'est un moyen d'avoir du trafic sans vous creuser la tête en recyclant vos anciens contenus les plus performants c'est une stratégie qui est vraiment sous utilisé que moi j'utilise de temps en temps et qui donne vraiment des résultats très très intéressant donc je vais vous parler tout de suite des résultats je vais vous amener la preuve alors voici la preuve pourquoi saturer vos sujets est un excellent moyen d'avoir du trafic et bien comme vous le savez sans doute trafic mania c'est avant tout un blog je me considère pas comme youtube heures je me considère comme blogueur youtube c'est un petit truc à côté et donc sur trafic mania j'ai les deux formats j'ai le format blog sur trafic mania.com et j'ai le format vidéo d'ailleurs si vous vous contentez de regarder que mes vidéos vous avez tort puisque je pense que l'essentiel de mon contenu l'essentiel de la qualité de mon contenu est sur le blog bref donc trafic mania c'est un blog et c'est des vidéos mais pendant très très longtemps ce n'a été qu'un blog je suis venu à la vidéo très très récemment et je considère que le blog a un avantage vraiment décisif c'est que il permet de capturer vraiment vraiment beaucoup plus d'inscrits que youtube il n'y a pas cette espèce de déperdition quand les gens sont sur le blog c'est beaucoup plus facile de les convaincre de s'inscrire à une newsletter que lorsqu'ils sont sur youtube où on va leur dire il faut quitter youtube aller sur un blog mettre son mail etc donc c'est avant tout un blog et sur ce blog j'ai des articles qui sont des articles populaires comment je le sais c'est facile parce que j'utilise google analytics et je sais quels sont les articles populaires et je sais par expérience et pas par expérience mais aussi par les chiffres que tout ce qui va toucher aux techniques d'écriture sur trafficmania.com sur le blog marche bien ce sont des articles qui ont eu beaucoup de commentaires qui ont eu beaucoup de partage et qui ont encore aujourd'hui beaucoup 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 de trafic donc c'est le sujet très vaste comment écrire un article de blog donc si vous allez sur trafficmania.com vous trouverez des articles comme 13 astuces pour booster l'écriture de vos articles de blog comment éditer vos articles de blog qui ont vraiment du succès et je me suis dit parfois en tournant des vidéos que je trouvais pas d'idées et donc j'ai décidé de recycler mes sujets blogging en vidéo et ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une vidéo qui s'appelle comment écrire un très bon article de blog voilà comment écrire un très bon article de blog que vous pourrez retrouver et qui est une des vidéos aux surprises parmi les plus populaires de ma chaîne donc elle a fait plusieurs dizaines de milliers de vues ça veut dire que on peut prendre un sujet populaire sur un blog en faire une vidéo donc moins de travail parce qu'on connaît déjà le sujet on l'a déjà travaillé une fois pas besoin d'aller à la pêche aux informations et malgré tout avoir du trafic et c'est ça qui est vraiment très très intéressant avec cette technique c'est que c'est un peu une technique de paresseux moi j'aime bien ça les techniques de paresseux j'aime être efficace obtenir des résultats en en faisant le moins possible je trouve que c'est une manière plutôt maligne de travailler et si on pousse cette technique en fait on se rend compte que il existe des tas et des tas de façons de recycler votre contenu ou le contenu de vos concurrents pour en tirer le maximum de trafic avec le minimum d'efforts je vous en parle tout de suite par exemple il ya un fait qui est connu c'est que les infographies génèrent énormément de partage et de trafic et les infographies elles sont avant tout sur les blogs moi ce que je vous conseille de faire c'est de chercher dans le blogging anglophone des infographies qui vont tourner autour de votre thématique si vous avez un blog sur la muscu et bien vous cherchez des infographies qui tournent autour de la musculation vous utilisez google translate pour rentrer les mots clés si vous parlez pas anglais et vous allez trouver des infographies et ces infographies effectivement elles vont vous donner une liste d'astuces ou une liste des tables je sais pas de 1 à 7 pour si vous êtes dans la muscu avoir des abdos en béton et bien rien ne vous empêche de recycler cette infographie dans un article de blog par exemple alors effectivement il s'agit pas de recopier parce que ça serait du plagiat mais vous pouvez reprendre les étapes générales et les traiter à votre sauce autre stratégie de recyclage qui est très très efficace c'est d'identifier des podcasts qui ont bien marché et c'est assez facile sur les chaînes de podcasts de trouver les podcasts les plus populaires par exemple sur itunes vous avez vous avez les podcasts les plus populaires il ya des indices de popularité c'est très facile comme ça de trouver des sujets et pareil pour vous soit de les recycler en article de blog encore une fois sans plagier mais pour trouver le sujet pour trouver l'idée générale et de le faire ou alors en vidéo donc c'est quelque chose que vous pouvez faire depuis votre propre contenu comme moi je l'ai fait ou depuis le contenu des autres encore une fois sans plagier simplement pour reprendre l'idée générale de leur contenu donc on peut croiser comme ça plein de choses et faire un espèce de nuage parce que vous avez des vidéos si vous avez une chaîne vous avez des podcasts vous avez des blogs vous avez des infographies vous avez des interviews sur tout un tas de sujets et c'est assez facile interview de voir la popularité de chacun de ces choses de chacune de ces choses si vous êtes sur youtube c'est facile par exemple de voir un nombre de vues il ya les forums aussi j'y pense pas mais il ya les forums si vous êtes sur un podcast c'est facile de voir les indices de popularité voilà sur itunes on peut facilement retrouver ce genre de choses les infographies ben vous allez trouver un nombre de partages ou alors un nombre de commentaires pareil pour les articles de blog l'interview ben pareil vous pouvez voir le nombre de partages ou le nombre de commentaires sur un forum un nombre de vues un nombre de de réponses et c'est très très facile comme ça de commencer à échanger et à recycler les contenus d'un format à un autre de prendre un sujet d'interview et le balancer en blog de reprendre une de vos vidéos et d'en faire par exemple un podcast ou alors de prendre un sujet porteur de forum et d'en faire un podcast ou alors d'en faire une vidéo et de cette façon on peut très facilement trouver des sujets qui sont porteurs et recycler soit son propre travail ce qui fonctionne ce qui fonctionne très bien soit en s'inspirant de ce qui a pu être fait ailleurs encore une fois ce n'est pas une invitation au plagiat c'est simplement pour découvrir des tendances qui fonctionnent et sur lesquelles vous pouvez appuyer votre contenu donc c'est une stratégie qui est vraiment très simple que je vous invite à utiliser allez dans vos stats youtube allez dans vos stats google analytics et essayer de voir quels ont été les sujets les plus porteurs et recycler les sur un autre format vous irez vite parce que vous connaissez déjà le sujet et pourtant cela intéressera votre audience et vous verrez que vous ferez des vues vous verrez que vous aurez du trafic comme je voulais montrer avec mon propre exemple sur comment écrire un bon article de blog j'espère que cette petite astuce vous aura plu n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres astuces pour développer votre business en ligne n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter trafic mania parce que vous recevrez des emails qui contiennent des astuces exclusives et en plus de ça vous recevrez également une vidéo gratuite sur le trafic qui dure une heure et qui va vous aider à augmenter la popularité de votre blog je vous dis à très bientôt sur trafic mania merci beaucoup